... Retrouvez Business Le Reportage avec la région Grand Est. La région accompagne ses entreprises. ... D'un côté, Clarius reçoit stock et expédie des batteries automobiles finies. De l'autre, elle en produit. Ici, on charge les batteries pour les rendre utilisables. Ce que vous voyez là, ce sont nos tables de formation. Nos tables de formation consomment environ 80% de notre consommation quotidienne en électricité. Cette année, Clarius espère diminuer de 5% son besoin en électricité pour charger ses batteries. Soucieuse de son impact énergétique, l'usine a également souscrit à un contrat d'effacement avec son prestataire. L'objectif de ce contrat, c'est qu'on ait une notification la veille à 16h. Tout s'est passé le lendemain entre 7h et 20h. Concrètement, la production est totalement coupée durant cette tranche horaire. Si cela n'est jamais arrivé pour le moment, l'entreprise vaille au grain. A Sargouine, comme dans les autres usines, nous avons mis en place certains outils de suivi qui nous permettent de vérifier quotidiennement la consommation d'électricité, de gaz et d'eau. Consommation optimisée grâce par exemple à cette installation qui récupère la chaleur émise par les tables de formation afin de chauffer l'usine. Et pour ce qui est de l'électricité, le parc d'éclairage a totalement été renouvelé. Nous avons un objectif permanent de réduction des consommations d'énergie. Donc on investit chaque année dans des projets destinés à optimiser la consommation électrique, notamment par la mise en place de systèmes de LED, par la mise en place de systèmes de cellules crépusculaires au sein de nos communs. 30 000 euros y ont été investis en tout. Mais Clarios ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape dans les deux ans à venir, l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire sa propre électricité. La région Grand Est vous a présenté Business Le Reportage. La région accompagne ses entreprises.